Hommage à toutes ces personnes qui ont fait du espoir Dialou Amir, sois forte 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 Je veux connaître Gabon, Ali Bongo, Dimbaye, Rielo c'est ton évangile Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ Mademoiselle Kwaku Inès, madame, bonjour Bonjour madame Vous êtes chargée de communication du Business Achievement Center Vous nous parlez d'une conférence sur l'entrepreneuriat, on vous écoute C'est exactement cela En effet, le Business Achievement Center, dans son programme de conférence mensuelle organise le 9 avril à son siège social à partir de 9h Une conférence sur l'entrepreneuriat, dont le thème est l'environnement juridique Rôle du tribunal de commerce d'Abidjan Et cette conférence sera animée par M. François Coumoin qui est le président du tribunal de commerce d'Abidjan D'accord A cette conférence sont attendues d'importantes structures notamment Petrocy, Socitec et... Oh, pop, 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 pop Excusez-moi A cette conférence sont attendues d'importants opérateurs économiques Voilà ! Et donc, c'est le lieu pour tout le monde de venir rencontrer, de venir faire cet échange-là et d'obtenir des réponses aux préoccupations liées aux relations entreprises-institutions judiciaires Notamment, quelle voie de recours lorsque nous avons des problèmes dans le monde des affaires Voilà ! D'accord ! Et c'est ouvert au grand public également ? Exactement, c'est ouvert au grand public que ce soit les jeunes toutes les couches sociales sont invitées D'accord ! Alors, vous savez, à 90% des jeunes vont vous dire qu'ils sont à la recherche de financement ils auront des réponses également ? Exactement ! Pour pouvoir créer une entreprise, nous n'avons pas forcément besoin dans un premier temps de financement L'entreprise est d'abord basée sur une idée, un projet viable Si ces jeunes sont présents à cette conférence, ils se rendront compte, vu qu'il y a des importants opérateurs économiques qui peuvent les aider justement par leurs moyens à s'insérer dans le tissu Alors donc, ces opérateurs économiques ont pour ambition de faire des lignes de prêts à la jeunesse ? C'est impossible ! Je ne vais pas dévoiler Voilà, mais c'est possible D'accord, c'est bon à savoir Et c'est où ? Quand ? Le mercredi 9 avril à partir de 9h à Cocody, en Gré, à la 7ème tranche La rue L129 C'est-à-dire la rue après la rue de la clinique Fatima D'accord ! Et c'est à quelle heure ? À partir de 9h Vous avez dit ? Oui Très bien, c'est payant, c'est gratuit ? Oui, l'entrée est payante, mais nous n'avons pas donné le prix ici Nous allons plutôt donner des numéros de téléphone Parce qu'il y a différentes propositions en fait Si vous êtes trois personnes qui venaient en même temps de la même structure Il y a une réduction, si vous êtes deux personnes, si vous êtes seul, il y a un prix C'est abordable ? Oui, pour toute la couche sociale C'est abordable, oui Très bien, des téléphones madame ? Oui, les téléphones le 22 52 78 78 Ou le 77 73 82 02 On peut reprendre la localisation et les téléphones ? D'accord ! Les contacts, c'est le 22 52 78 78 Ou le 77 73 82 02 Et le siège social du Business Equipment Center est à Cocodyangre 7ème tranche à la rue L 129 La rue juste après la clinique Fatima Très bien, merci, Mme Kouako Inès Ça va également M. Gustave Adams Bonjour madame Bonjour à vous Alors, Sana Bob Bonjour Bonjour Ça va très bien et vous-même ? Oui, il n'y a pas de problème Vous venez du Burkina Oui, du Burkina Pays des hommes intègres Pays des hommes intègres M. Gustave Adams, on vous écoute C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons, au nom du commissariat juridique du FEMIA, annoncé les grandes choses Le FEMIA, c'est parti, les choses se précisent véritablement Les ateliers ont démarré pratiquement hier Les inscriptions battent le plein pour le cross populaire que aura lieu à Yopougon cette année Et le samedi prochain, 5 à partir de 7h du matin Tout de suite, pour tous ceux qui veulent courir, c'est le 06 09 39 39 Maintenant, le plateau playback Ça a démarré hier, ça se poursuit aujourd'hui à Noumambou C'est une scène géante Nous donnons une part belle aux artistes en air, aux artistes émergents 21h, minuit, on leur permet de les prester Pour être vraiment dans le moule du FEMIA Et puis naturellement, nous les invitons Ce soir, à partir des 17h30 Tous nos amis de la presse nationale et internationale Qui ont soumissionné pour avoir une accréditation A retirer les différences identifiantes Tous ceux qui ont apporté les éléments en pétaine, l'inscription en ligne On leur prit de venir ce soir à partir des 17h C'est le point QG du FEMIA Le service communication C'est tout juste à la descente du pont du village C'est l'hôtel à votre gauche ou à votre droite Selon les deux entrées A partir des 17h Pour toutes les personnes qui ont soumissionné à une accréditation Et pour avoir tous les éléments, toutes les informations relatives au FEMIA C'est simple, c'est le www.femia.com Évitez de nous appeler, vous allez sur le site Vous avez tous les éléments essentiels pour faire votre programme en fonction de ce FEMIA Je voudrais rappeler que c'est une scène géante qui a démarré avec une grosse émission, une grosse production d'une radio internationale Aujourd'hui ça se poursuit et dès demain, c'est la semaine d'ouverture à 15h à Noumambou Et puis on va profiter de l'occasion pour faire la pause d'un premier pied du commissariat d'Anoumambou Et puis livrer l'école maternelle au profit des populations Et puis le samedi, c'est le deuxième show à Noumambou Et puis on boucle le show final à Yopougon au complet de cette action le dimanche à partir des 14h Voilà les grosses articulations de ce FEMIA 7 Et l'artiste qui vous accompagne ? Lui, c'est l'une des valeurs musicalement parlant au pays des hommes intègres, c'est Sanabot Il a une forte communauté en Côte d'Ivoire Et puis notamment à Noumambou, il viendrait également tutoyer ce beau public Il est là, c'est pour attester, c'est pour véritablement prouver qu'au FEMIA Quand on annonce un artiste, véritablement il vient Demain, Inchallah, on va faire un gros plateau de Djamanin ici avec la Sublinici Mariem Pour démontrer que les artistes si ronds sont bel et bien à Abidjan et à Yopougon Pour faire ce show extraordinaire du FEMIA 7 Sanabot Bela On vous écoute ? Oui, d'abord c'est l'honneur pour moi d'être invité au FEMIA Et tant qu'un artiste africain, quand vous êtes à quelque part, vous entendez parler de FEMIA Toi aussi, tu as changé, il faut que tu prennes part Moi, en tant qu'un Burkinabé, c'est là même, c'est l'honneur pour moi de profiter, de démercier beaucoup Même les Ivaniens, parce que c'est là que j'ai commencé ma première note de la Gita C'est là que j'ai été formé Aujourd'hui, je fais le tour du monde Je ne peux pas oublier en Côte d'Ivoire Ah, vous avez commencé ici en Côte d'Ivoire ? Oui, j'ai commencé, là ma formation était déjà là Et maintenant, on m'a donné cette change-là Mais c'est une change pour moi, c'est de démercier les Ivaniens Démercier mes frères Burkinabés Qui m'ont encore d'une manière ou d'autre Aujourd'hui, je suis devenu grand artiste Et je suis pris en train de la musique Burkinabé, la musique africaine Parce que c'est l'Afrique qui gagne aujourd'hui Si l'Afrique est en retard, nous devons être dans notre temps Il ne faut pas confondre celui qui n'est pas dans notre temps Donc c'est ce temps-là où aujourd'hui, tu nous l'aides tous Mais c'est le FEMIA, et vive le FEMIA Et vive la musique africaine Merci beaucoup Alors vous allez conclure, s'il vous plaît ? Je voudrais rappeler avec votre permission Que la sécurité est garantie C'est une tradition au niveau du FEMIA La première édition en 2000 jusqu'en 2014 La sécurité est totalement garantie Nous remercions à cet effet le ministre d'Etat Le ministre d'Intérieur de la Sécurité Qui nous a permis d'avoir énormément de force de l'ordre Pour véritablement sécuriser les festivaliers Et le matériel, et les artistes Et puis tout le village d'Anoumambou et alentour Donc je vous rappelle Je vous donne ces contacts essentiels Pour toutes fesses utiles 05 47 05 47 Le 06 60 69 05 Et puis bon, pour toutes les informations relatives au FEMIA 3 www.femia.com Merci Mariam Merci à vous Merci à vous Merci M. Yao, Ralph M. bonjour Bonjour Mariam Pour nous parler du festival Monsieur culturel de Côte d'Ivoire On vous écoute D'accord, donc merci Mariam De me recevoir sur ce plateau Alors je suis là aujourd'hui Pour la présentation du festival Multiculturel international de Côte d'Ivoire Qui aura lieu les 25, 26 et 27 avril A l'espace Jardin Canal au bois de Trècheville Alors il faut noter que ce festival Est sous le haut patronage De son excellence M. Guillaume Soro Sous la présidence du gouverneur du district M. Begromombé Sous l'égide du ministère de l'intégration Et des Ivoiriens de l'extérieur Sous l'égide également du ministère de la culture Et de la francophonie Sous l'égide du ministère du tourisme Et cet événement est organisé En étroite collaboration Dans un partenariat très étroit Avec l'office national du tourisme Côte d'Ivoire Tourisme Donc on aura à cet effet plusieurs activités On aura des chants et danses folkloriques Avec des pays venus d'ailleurs et tout ça On aura aussi la gastronomie multiculturelle On aura l'espace d'exposition On aura le colloque Et on aura un carnaval Donc toutes ces activités seront détaillées Tout à l'heure Si vous me le permettez C'est le moment D'accord Donc les chants et danses On aura un pays comme le Brésil Qui viendra présenter la capoeira On aura la Chine On a en tout 30 pays qui participent Aux chants et danses On a le carnaval également Donc avec différentes tenues carnavalesques Que chaque pays participant va présenter On aura aussi le colloque Où les gens pourront venir apprendre un peu En ce qui concerne les caractéristiques identitaires Des peuples représentés et participants On aura la gastronomie multiculturelle Donc dans cet espace Tous les pays participants Viendront faire la présentation De leur mai Et puis bien entendu La Côte d'Ivoire sera représentée aussi A travers les mets typiques ivoirien Donc on verra bien les balles Le cabateau et tout ça Et on verra tous les mets Et tous ces pays là Ils seront représentés D'un point de vue culinaire ? Bien sûr Les pays sont représentés Au point de vue culinaire Au point de vue festif Avec les chants et danses Et le carnaval Et également sur le colloque D'accord Vous me rappelez les dates ? 25, 26 et 27 avril 2014 A l'espace Jardin Canal au bois D'accord Donc je lance un appel A tous les annonceurs Je lance un appel A tous les exposants Pardon Je lance un appel aussi A tous les éventuels souscripteurs Pour leur dire que Cet événement est une plateforme D'échange sociale, économique Culturelle et touristique Donc l'événement est le vôtre Merci de bien vouloir vous joindre à nous Pour qu'on puisse célébrer La diversité culturelle Comme le thème l'indique A la découverte de la diversité culturelle D'ici et d'ailleurs Et ce sera où exactement ? L'espace Jardin Canal au bois Je peux vous le situer ici D'accord Donc l'espace Jardin Canal au bois Quand on revient du pont de Gaulle En allant vers Marcory Après la piscine d'Etat On regarde sur notre droite Il y a un établissement à gauche Et juste à droite On va voir un jardin très bien aménagé Qui pour l'occasion Ou pour la cérémonie Sera encore mieux décoré Et donc on pourra participer Bien évidemment à ce festival multiculturel Ce jour-là Sur cet espace Très bien Toutes nos amitiés Madame Palais-Savar Promotrice de cet événement D'accord Je lui dirai Des téléphones ? D'accord Contact 22 42 01 46 Encore pour le téléphone portable On a le 49 72 58 07 Et pour le site internet Vous faites 3 fois W FMICI Donc FMICI.com Donc je répète 22 42 01 46 49 72 58 07 Et pour le site internet 3 fois W Pardon 3 fois W Pardon FMICI.com Merci à vous Vous en prie Samska Bonjour 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 Mama Café Bonjour Ça va Très bien Vous On est là avec la santé Alors c'est le festival 24 heures du reggae C'est la deuxième édition Hier Nous sommes là justement pour redonner à Abidjan la place qu'on lui a attribué Après à Kingston, après London, Abidjan la troisième capitale du reggae et de retrouver Toute la famille des reggae filles Rasta et autres ici à Abidjan Donc je suis arrivé hier du Burkina Faso avec ma sista de Jamaïque et à Maqueda qui est arrivé de Accra Voilà ce matin Alors donc toute l'équipe est en train de se mettre en place petit à petit et déjà les installations au niveau du palais de la culture se font et c'est la fête qui démarre bientôt D'accord Très bien Et ce sera sur combien de jours ? Bon les 34 reggae c'est 24 heures non-stop Ça commencera donc l'ouverture est à 9 heures du matin, vendredi matin Jusqu'au lendemain, samedi à peu près à midi, tu vois, 12 o'clock Il va y avoir beaucoup de bandes, beaucoup de groupes viendront jouer Très bien, à lesquels, quelques-uns ? Donc Sam Ska, Kajim, Ismaël Isaac Alas Goudi Brown Jack Queen Jack Queen Kaloudia Yeah Many many artists Kings on Gangsta Beaucoup beaucoup d'artistes Non moi j'aime bien many many artists J'aime bien le franglais Oui On sera là pour représenter le reggae music Vous savez le reggae music c'est quand même c'est big La Côte d'Ivoire est représentée dans le monde entier pour le reggae music Même quand vous allez, même moi je voyage beaucoup avec la musique Dès que je dis que je viens de la Côte d'Ivoire, les gens directement, ils ont tact Parce que le reggae music Parce que non, allez-y Reggae music en Côte d'Ivoire était quelque chose de solide D'accord Back in the days Donc du coup, notre génération avec Sam Ska, notre papa On ramène ça avec la force, vous voyez Et puis je voulais dire aussi un petit mot par rapport à la Jamaïque Parce que la Jamaïque est en train de suivre, on est 24 heures du reggae avec intensité Par live stream, donc live stream c'est internet Les 24 heures du reggae sont passées dans le journal Jamaïca aussi Il y a eu une émission pour les 24 heures du reggae en Jamaïque aussi Donc c'est pour vous dire qu'ils ont pris ça avec importance Et on espère beaucoup pour la troisième édition, on pourra joindre la Jamaïque avec l'Afrique Et il est important de noter une chose, c'est que la marraine de ce festival c'est la reine du reggae, Rita Marley Donc pour nous aujourd'hui, de pouvoir avoir la bénédiction Elle va venir ? Elle est annoncée en tout cas Elle est annoncée, elle sera là Nous on est arrivés hier soir Donc bon, les invités continuent d'arriver Et en tant qu'invité, je ne peux pas vous assurer de qui vient et qui vient pas Mais vous nous annoncez Voilà, on vous annonce quand même que les uns et les autres ont promis d'être là, ils seront là D'accord, 4 et 5 avril prochain Oui 13 juillet où exactement vous avez dit ? Au palais de la culture D'accord, c'est payant, c'est gratuit ? C'est payant, c'est payant, je crois 2 000 et 5 000 francs Très bien Oui La plupart des entrées sont à 2 000 À 2 000 ? Oui, oui, oui Ça permettra à beaucoup de gens de pouvoir venir Les gens peuvent venir, dormir là-bas Le site sera équipé pour que les gens puissent dormir, manger Il y aura une partie gastronomique aussi Il y aura différents styles, différentes petites boutiques avec différentes choses Yes Grand festival reggae in Ivory Coast D'accord Très bien, c'est les 4 et 5 avril ? Oui, et il y aura une grande conférence sur le rassafarisme parce qu'aujourd'hui il est super important de faire des petits coups d'histoire parce que porter ses cheveux c'est souvent, comme on le dit chez les chrétiens, porter la croix du Christ à certains niveaux où il est difficile de se faire comprendre avec ses cheveux. Donc pour nous il est souvent important de revenir là-dessus parce que ce qui fait que les gens n'arrivent pas à se comprendre ou n'arrivent pas à se respecter, c'est l'ignorance qu'on a de l'autre. Tout à fait Dès l'instant où on arrive à briser les barraies de l'ignorance, on comprend que c'est le même blade qui circule dans les 20 coins. Donc pour nous c'est super important. Le reggae c'est une musique One Love, Peace et One Africa. Les tickets d'entrée on les trouve où donc ? Oui, sur place et aussi dans les différents stores de la place. D'accord. Voilà et un téléphone s'il vous plaît. Oui un téléphone au 06 30 33 21. 06 30 33 21. D'accord. Voilà. Et écoutez, on voulait vous remettre deux places d'entrée. Ah c'est gentil ça. C'est 24h Reggae avec Geneviève, l'organisatrice du festival. A le plaisir de vous inviter. Merci beaucoup. Welcome. Thank you very much. You're welcome. Reggae Music, Côte d'Ivoire, on est là pour faire le feu, le fire, everything. Reggae Music, One Love. Merci. Samska. Rastafari. Monsieur Martin Guézeba. Oui Marie-Eme, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du jury en ce qui concerne le concours Nouveaux Talents. Oui. Initié donc par la RTI. C'est bien cela et la RTI qui veut aller plus loin, la RTI qui veut être originale dans le travail qu'elle fait, a donc initié cette année, voilà, ce qu'elle a convenu d'appeler Nouveaux Talents. Et Nouveaux Talents en matière, n'est-ce pas, de scénarisation. Et la RTI qui a donc remarqué que sur ces antennes, beaucoup de films passent, surtout des productions locales. Alors, il faut donner un savoir-faire, n'est-ce pas, aux faiseurs, n'est-ce pas, de ces films-là. Et la première chose qu'il faut leur donner, que la RTI a voulu leur donner, c'est bien, voilà, l'art d'écrire un scénario. L'art d'écrire un scénario. Parce qu'un film, quand on le regarde, il y a beaucoup de choses. Parce que le scénario, c'est la matière première, c'est-à-dire qu'à partir du scénario, on imagine déjà le film. C'est le scénario qui fait que, bon, on a la mise en image, n'est-ce pas, du film à travers le jeu des acteurs et à travers un certain nombre de choses. Alors, il y a toute une technique, sinon qu'il y a des techniques pour écrire ce scénario-là. Et c'est ce que la RTI veut inculquer aux jeunes gens pour que leur production soit des productions, n'est-ce pas, de valeur. Alors, c'est donc adressé à des jeunes qui ont 40 ans, voilà, tout ce qu'on leur demande... Comment ? Au plus. Au plus, voilà. Tout ce qu'on leur demande, c'est de faire un synopsis. Bien entendu, cela constitue le dossier, n'est-ce pas, de candidature. Donc, un synopsis qui consiste en faire le résumé, n'est-ce pas, des trois épisodes qu'on leur demande. Alors, ça doit tenir sur une page. Le résumé doit tenir sur une page. Des trois épisodes ? Oui, oui. De toute façon, un synopsis, c'est ce qui donne, j'allais dire, l'eau à la bouche aux producteurs. C'est-à-dire, c'est l'histoire que vous racontez de façon concentrée et où on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer lorsqu'on va commencer la partie dialoguée. D'accord. Voilà. Donc, une page. Et puis, bon, dans le dossier, il y a la description des personnages. Un scénario, c'est toute une multitude de personnages, mais il y en a qui sont clés, qui sont les personnages principaux. Donc, ce sont ces personnages-là qu'il faut décrire. Ils sont méchants. Quel type de relation il y a entre eux ? Leur rang social, même leur âge aussi. Voilà. Donc, il faut que notre auteur puisse décrire tout cela. Et puis, bien entendu, bien entendu, il y a le scénario, voilà, dialogué, trois épisodes. Le scénario dialogué, trois épisodes au moins. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup qui m'appellent pour dire « Ah, nous, on a fait seulement un scénario. On a fait du moins un seul épisode. Est-ce qu'on ne peut pas le déposer ? » Je crois qu'à partir d'un scénario, on ne peut pas véritablement comprendre ce que vous voulez dire. Et si vous avez au moins deux épisodes, voilà, et ce serait encore mieux si vous avez les trois épisodes. Autre pièce à fournir, c'est le curriculum vitae de l'auteur. Bien entendu, il faut qu'on sache le parcours, le parcours, n'est-ce pas, de notre futur scénariste. Et puis, tous ces dossiers, Mariam, ils doivent être déposés au Burida. C'est-à-dire, dans un premier temps, tout ce que je viens de numérer, synopsis, description des personnages clés, scénario dialogué, CV de l'auteur, eh bien, tout cela doit être déposé au Burida pour une question, bien entendu, de droit d'auteur. Alors, au Burida, il vous sera remis un récépissé. Et c'est avec ce récépissé que vous venez, n'est-ce pas, à la direction de la fiction et des documentaires. C'est ici même, à la télévision. Et donc, au vu de votre récépissé, voilà, le Burida va acheminer, n'est-ce pas, le scénario. On vient de me dire qu'il y a déjà une cinquantaine de scénarios, déjà prêts. Donc, il faut se dépêcher, il nous reste combien de temps ? C'est jusqu'au 6, hein. C'est-à-dire, voilà, au plus tard lundi, on a bouclé. Voilà. Alors, ceux qui veulent nous joindre, ils peuvent passer par ce contact, le 08 18 68 08. Je reprends, 08 18 68 08. Je voudrais préciser que c'est gratuit. Très bien. C'est vraiment gratuit. C'est pas payant. On ne donne pas l'argent. Tout ce qu'on demande, voilà, c'est ce que je viens de citer. D'accord. Voilà. M. Gedeva Martin, merci à vous. M. Ramzi Ouerasson, bonjour. Bonjour, madame. Julien Gualo, bonjour. Bonjour. Quelles sont les bonnes nouvelles ? Les bonnes nouvelles sont que ce soir, il y a une fête, une très grande fête, c'est pas une petite fête. Voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Ramzi Ouerasson, un des grands concepteurs de coupe et décalés ici à Abidjan. Voilà. Et je suis là aujourd'hui pour parler de la grande soirée, la grande fête au grand Azra Paon. Azra Paon, quelqu'un qui a commencé tout doucement en tant que membre de sécurité dans plusieurs boîtes de nuit de la place. Et aujourd'hui, il travaille dans des grandes instances internationales. Et ce monsieur-ci, le Méti Club a décidé de l'honorer à sa juste valeur. Comme on dit dans les jargons, de lui rendre grand, de lui rendre vraiment gloire. Et ça se sort à partir de 20h au Méti Club. Et vraiment, c'est la fête à... c'est une fête VIP. C'est-à-dire que c'est une fête où il faudra s'habiller de façon correcte, tenue correcte, exigée pour les hommes comme pour les femmes. Et c'est aussi la fête comme Lucin Zigei. C'est la fête aussi à tous ses amis Zigei qui doivent être là ce soir pour le soutenir et toutes les personnes qui l'aiment bien. Et toutes les personnes pour qui il a fait beaucoup de choses dans les showbiz ici en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui avec le vieux moron, Julien Boileau, le vieux moron, l'ami aussi d'Azra Paon, qui sera là ce soir au Méti Club pour le soutenir, pour dire que vraiment la fête sera très belle. D'accord. Au fait, au moins, un frais sang Azra Paon qui fait beaucoup dans la rue, qui fait beaucoup pour les jeunes de la rue. Et puis bon, c'est un Zigei qui vraiment craquera. Et donc aujourd'hui, il m'appelle, il me dit, ben écoute, frère, j'ai ma fête, les jeunes veulent m'honorer. J'ai dit, mais il n'y a pas de drap, frère sang. Donc on va venir te bouillant, le bouillant qui veut dire, venir te donner ton respect. Donc aujourd'hui, on demande à tous les adibatés, tous les gros bras du Wosokoro, de Yopougon, de sortis et puis de venir zier Azra Paon qu'on va honorer. Parce que quand il s'agit des funérailles, il est là, il organise, justement pour les Zigei. Quand il s'agit de soigner les Zigei, il organise toujours. Et j'aime ce genre de personnes qui apportent sa pierre à l'édifice pour bouillant aussi les autres. Donc aujourd'hui, il serait sur le terrain. Il faut que tous les adibatés sortent pour venir le bouillant. D'accord. Alors c'est aujourd'hui même, vous nous rappelez la localisation ? Oui, c'est aujourd'hui au Méticlub, à Yopougon rue Princesse, à 100 mètres de la mairie. Et je tiens aussi à signaler que... Vous allez conclure avec, hein ? Oui, ce soir, à partir de 20 heures. La soirée, ça continue, mais le clou même de la soirée, c'est-à-dire que ce qui va donner une attraction à la soirée, ce sera à partir forcément de... Il faudrait que tout le monde soit là tôt pour qu'il y ait les places. Parce qu'il y a des personnes, Azra même demain, ils travaillent. Et puis les gays, là, ils sont dits bas, donc ils prennent des places, c'est-à-dire. Donc, ceux qui veulent... D'accord. Donc, le Méticlub, comme je disais tantôt, c'est Yopougon rue Princesse, à 100 mètres de la mairie de Yopougon. Une discothèque vraiment de haut standing qui propose vraiment des soirées à couper le souffle. Même les dimanches avec la Roomba Live, les lundis, soirées VIP, soirées lundis, les mardis et tout. Et vraiment, c'est pas une petite affaire. Il y a un restaurant, il y a tout avec Adébayo, hein, qui propose ce soir, maman. Si vous voulez bien, il propose aux personnes, voilà. Il propose aux personnes qui vont, comment dirais-je, acheter le 1er mai, hein, des sucreries, hein, gratuites. Et pour le contact, vous avez le contact de Bacchus Lully, manager général, 07 31 94 51. Et Arnaud Nolimit, manager et mérite, au 48 09 02 17. Merci bien. Merci. Madame Ronza Nassar, Madame, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de la Foire d'Egypte, c'était la Caisse table au plateau. Depuis le 26 mars, ça a débuté et ça a fini le 7 avril prochain. On vous écoute. En fait, c'est le 3e passage que je suis venue aujourd'hui annoncer. Et depuis le 26, comme vous avez, vous venez de dire que c'est commencé, et jusqu'à 7 avril. Alors, je veux bien dire que depuis les 2 annonces qu'on vient de faire, ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de visiteurs, je remercie tout le monde. Et c'est le dernier passage que je viens aujourd'hui pour faire, jusqu'à le 26 déjà, c'est déjà fini. Alors, je veux bien dire que profitez de tous les marchandises qui sont déjà aujourd'hui à ce salon. Et si vous voulez bien, je peux encore reciter pour que les gens qui n'ont pas déjà su qu'est-ce qu'il y a dans ce salon, je veux parler bien de la Foire d'Egypte. Ce Foire, ça se fait en Abidjan chaque année, de 1 à 2 fois. Et je veux déjà, en avance, annoncer que le 2e salon, ça va se faire en novembre, dans 6 mois encore. Alors, je veux te reciter un peu ce qu'on trouve dans le salon. On peut trouver les livres et les CD, les tapis et les moquettes, les photos et bijoux, les services en porcelaine, les accessoires pour dames, les habits pour hommes et femmes, les huiles essentielles, les meubles, tout, si je veux bien dire. On peut tout trouver là-bas. Alors, je veux bien dire que rendez-vous au Quai Stab, au plateau, jusqu'à le 7 avril. Profitez bien des offres qu'actuellement, le salon qu'il est en train de faire. Les prix sont intéressants. Les prix sont vraiment intéressants. J'avais déjà dit avec Caroline, la frappe placée dans le passage, que les prix, ils sont très très bas. Alors, vous pouvez toujours profiter de venir. Si je veux bien dire, prenez ce qui est dans les tirelières, on dit, ce que vous avez courtissé déjà. Et venez profiter et payer. Et on vous attend tous là-bas. Il n'y a plus beaucoup de temps. Oui, on est déjà le 3, c'est jusqu'au 7. Jusqu'à 7. Il y a 4 jours encore pour la finition. Mais je répète qu'en novembre, il y aura la foire suivante. Encore. Ça se répète. Et comme ça, je veux bien dire que ce foire d'Egypte, ça se fait dans plus de 7 pays africains. D'accord. Pas seulement en Côte d'Ivoire. Bon, on peut vous joindre comment, madame ? Alors, les contacts que je peux donner, c'est 0707 33 30 et 06 32 25 96. Je répète encore. 0707 33 30 et 06 32 25 96. La fois passée, elle a donné, madame Caroline, mon numéro privé. Alors, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Je remercie chaque personne de m'avoir envoyé les messages et les compliments. Vraiment, c'était sympa. Très bien, madame. Monsieur Charlie, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes avec un artiste que vous nous présentez. Vous nous parlez de la soirée précise. C'est au Mix Night Club en zone 4. Oui. Évidemment, comme d'accoutumée qu'on me voit sur ce plateau, il faut juste parler du Mix Night Club. Je suis là, par exemple, il n'y a pas encore eu le contraire. Mais je suis là pour parler encore du Mix Night Club. Cette boîte de nuit est située en zone 4 à la rue du Dr Blanchard qui s'impose depuis 8 ans. Et juste, le secret, c'est le respect des principes des clients. Je dirais des critères des clients qui sont la bonne ambiance, l'accueil impeccable, le décor du paradis. Et surtout aussi, nous avons des grandes soirées qui sont organisées au Mix comme, je pense, le Vendredi magique du Mix Night Club. Bon, ça, c'est un nom qui a été donné par certaines autorités qui sont venus s'amuser au Mix. Ils ont trouvé que l'ambiance était tellement bonne qu'ils ont dit, aujourd'hui, là, c'est vraiment ce Vendredi, c'est un Vendredi magique pour nous. D'où, on a donné ce jour-là le nom, le Magic Friday. Bon, beaucoup de boîtes plage en ce moment, mais ça, c'est le secret. Et le samedi, la grande, avec le week-end show qu'on appelle le Ruru, le dimanche, ça, c'est une grande soirée. On se permet de rélaxer et on dit, comme ça, c'est une soirée, tout est permis. Je dis bien, à la grande soirée, tout est permis. C'est le dimanche au Mix Night Club. Tout est permis. Venez voir ce qui est permis. Je dis bien, tout est permis. Et le lundi, vous avez le sacré lundi du Mix Night Club qui est comparable aujourd'hui à un week-end. Vous avez le mardi qui sont dédiés comme ça au live. Et le mercredi, c'est la grande soirée Sexy Ladies. Et le jeudi, comme aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, avec la grande soirée Prestige de Clem sur la merveille. Vous savez, c'est un jeudi qui a pour but de, je dirais, converger tous les hommes, les grandes têtes de la couche nocturne. Au Mix Night Club, je dirais aussi tous les hommes prestigieux d'Abidjan. Au Mix Night Club, je dirais même de la Côte d'Ivoire, au nom du monde, du monde entier, au Mix Night Club. Et comme je l'ai dit, nous avons une folle ambiance, une grande ambiance, toujours inspirée par Thierry Kero, Dress, et moi-même, il y a la présentation. Et ce jeudi-là, nous permet d'engroger beaucoup d'artistes et des artistes qui sont en vente. Aujourd'hui, l'artiste qui est en vente, comme quand il est rélo, qu'on appelle Ariel Chéné, qui est juste là, qui va confirmer sa présence. On vous écoute, monsieur. Voilà. Qui va confirmer sa présence avec le concept Laisse-moi le plo. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, je salue toutes les femmes, je salue toute la Côte d'Ivoire. et je confirme ma présence pour cette soirée de ce soir. Franchement, venez parce qu'Ariel Chéné, c'est du spectacle, du beau spectacle. Voilà, je ne fais pas de petits spectacles et ceux qui me connaissent le savent. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir massivement. Charlie, nous avons conclu, s'il vous plaît. Voilà, il a été réclamé par les clients du Mix et à côté de lui, il y a aussi Ange Farou, la star de la zone sud. Et pour tout contact, vous avez le 47 37 66 87 EV ou le 65 16 03 03 Clemso, la merveille, le concepteur. Je répète, 65 16 03 03 Clemso, la merveille, c'est le concepteur même de la soirée. Et le 47 37 66 87. Très bien. Merci à vous. Monsieur Philippe Asso, monsieur, bonjour. Bonjour, Marie-Anne. Alors, nous parlons du spectacle d'humour dénommé Maki Lamorigang. Absolument. On vous écoute. Maki Lamorigang, c'est... Ah, il est là lui-même. Il est là, il est là. Le commandant, le commandant Morigang. Mais le commandant est là en personne. Voilà, juste l'information, c'est ce dimanche à partir de 11h au Palais de la Culture de Trècheville. Maki Lamorigang, ce n'est pas un Maki que le Magnifique ouvre. C'est un spectacle d'humour qui va réunir bien évidemment toutes les personnes qui ont, depuis quelques années, fait confiance à Magnifique en thème d'artiste, mais également des comédiens. C'est un one-man show de 2h, mais il y a d'abord, d'abord et surtout la musique. Et pour cette année, Magnifique sera donc accompagné, comme parait, de Arafat DJ. Et sur le plateau, nous avons donc les danseurs, les vrais danseurs de Arafat DJ, à savoir donc bébé sans os et ordinateur. Donc les danseurs de Arafat sont là pour confirmer que Arafat sera avec nous ce dimanche. Oui, c'est la Eurogang, quoi. C'est la Eurogang. Oh, nous, on est dans la Morigang. Voilà. Oh, nous, on a oublié qu'il y a longtemps, mais oui, il y avait le Zogang. C'est ça. Voilà. Donc, mes petits, ils ont un message pour nous, pour mes danseurs, parce que, tu vois, on me dit... Salut, chers très fans, voilà. On vous invite tous le 6, le 6 avril, au concert de notre grand Folie Magnifique. On vient le soutenir. Voilà, mon ordinateur. Il dit la clavier. Ce dimanche-là, il attend son clavier-là. S'il n'est pas, vous croyez tout le clavier-là. Hein ? Il faut ir chez un monon. D'accord. Et lui qui est à côté de toi, il s'est... Moi, c'est bébé sans os. Alors, tu n'as pas de résultat. Il dit quoi ? T'as bien lâché. Oui. C'est 6e, on va parler ici. C'est le jour J du spectacle. Parce que, seulement, on était à Paris, on est venu par rapport au spectacle de Morigang. On va en trouver qui est le propriétaire de la gangang. Ah. Et c'est quand ? Le dimanche, 6. Les tickets ? Tickets, 5 000, 10 000 dans le réseau habituel. Et puis ceux qui sont à commun, ils peuvent donc aller directement à Radio N'Goa pour s'en procurer. Les numéros de téléphone, si vous pouvez même. S'il vous plaît, bien sûr. 40 00 80 42 ou encore le 47 49 78 79. On peut vous prendre ? Dimanche 11h, dimanche 11h, Palais de la Culture, magnifique spectacle La Morigang. 40 00 80 42, 47 49 78 79. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à dimanche. À dimanche, avec grand plaisir. On espère vous voir demain également. Oui, nous allons. Alors, nous sommes au terme de ce magazine. En 30 secondes, parce que c'est ce qui va vous rester. Si vous souhaitez passer ce mouvement. Oui, oui. On vous écoute. Bonjour, Mayem. Bonjour, chers téléspectateurs. Soirée, bon chic, bon genre, BCBG. Trouvaille du Arthur de Tarno et de son binôme Maxime Calvé. Elle a lieu chaque jeudi à partir de 22h au PIM Club. Le PIM Club est situé à Macory, non loin de l'église Sainte-Thérèse, dans le prolongement du quartier résidentiel. C'est l'une des rares soirées à Bidjan où l'on rencontre des célébrités et des personnes sélectes. Alors ce soir, à partir de 22h, Josée, la belle Josée, qui a fait sortir une single baptisée, on ne fait rien avec ça, sera en attraction, en spectacle géant. Elle est présente sur le plateau. Et c'est où le PIM Club ? Voilà, le PIM Club est situé à Macory, non loin de l'église Sainte-Thérèse, dans le prolongement du quartier résidentiel. Un téléphone, monsieur. Voilà. Pour tout contact, veuillez appeler à Tudetano au 77 40 66 50. 77 40 66 50. Ou Maxime MM au 01 05 77 78. Soyez tous au PIM Club ce soir pour la fête avec Josée. Merci bien. Nous, nous sommes au terme de ce magazine. 12h45, sonante et très richante. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. D'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501